La société américaine, plus que jamais divisée après cette volte-face historique, la très conservatrice Cour suprême a enterré le droit à l'avortement et dans la foulée, une poignée d'États en ont profité pour bannir immédiatement les interruptions de grossesse sur leur sol. Le droit à l'IVG était garanti depuis 1973 aux États-Unis. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Simon Grivez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, historien spécialiste de l'histoire du droit et de la justice aux États-Unis. Alors, Simon Grivez, d'abord, ce retrait du droit à l'avortement aux États-Unis, est-ce que ce n'est pas finalement une victoire à retardement pour l'ancien président Donald Trump ? Oui, on peut l'analyser comme ça. Effectivement, la décision dans cette affaire Dobbs, elle a été obtenue par le vote des trois magistrats qu'il a placés pendant son mandat. Donc, effectivement, c'était un de ses engagements de campagne. Et il a eu l'opportunité de faire nommer ses trois magistrats aux États-Unis. Le président désigne les candidats à la Cour suprême qui doivent être ensuite confirmés par le Sénat. Les Républicains avaient le contrôle du Sénat. Et Trump a eu les opportunités pour placer ses trois magistrats. Et c'était dans le contrat de départ, lorsqu'il a fait campagne en 2016, il a reçu le soutien de la droite évangélique religieuse, parce qu'il s'était engagé à être, comme on dit là-bas, pro-life, c'est-à-dire opposé au droit à l'IVG. Alors, cette semaine, cette Cour suprême américaine, elle a aussi consacré le droit à porter une arme à feu partout en dehors de chez soi. En l'espace de quelques jours, c'est vrai qu'on a assisté à deux grands pas en arrière assez significatifs, ou en tout cas, deux prises de position très conservatrices de la part de cette Cour suprême aux États-Unis, et sur des questions qui sont absolument clivantes, qui divisent la société américaine. Quel impact, selon vous, ces décisions de la Cour suprême, elles vont avoir sur la politique de l'actuel président de Joe Biden ? Alors, effectivement, la Cour suprême, de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, à mesure que la polarisation et l'opposition entre démocrates et républicains s'accroît, s'aggrave, j'ai envie de dire, à mesure que le Congrès, entre guillemets, est bloqué, où il y a de moins en moins de consensus. Alors, ce n'est pas toujours vrai, on l'a vu sur la petite loi qui vient d'être votée là au Congrès, où il y a eu un accord sur les armes, il y a eu un accord entre démocrates et républicains, mais de plus en plus, la tendance longue, elle est pour la Cour suprême, d'avoir le dernier mot sur un certain nombre de grands sujets sociétaux. Vous avez parlé du droit à portée d'armes, on vient d'évoquer l'avortement. Et effectivement, comme le Congrès est bloqué, on peut faire passer très peu de choses, le président se retrouve un petit peu démuni. Donc, c'était un peu la substance de l'intervention de Joe Biden hier soir en réaction à la décision de la Cour. C'est-à-dire qu'il a dû exprimer son effroi et sa consternation devant la décision de la Cour suprême. Il s'est fait le porte-parole de la gauche démocrate, disant que c'est inacceptable, que ça ne va pas dans le bon sens, que c'est une décision triste. Mais tout ce qu'il a pu faire au final, c'était de dire aux électeurs, voilà, au mois de novembre, lorsqu'il y aura les élections législatives et les élections du mandat, vous devrez voter pour des représentants, à la fois dans votre État et au niveau fédéral, qui sont en mesure d'accepter une certaine dose de contrôle des armes ou qui veulent protéger le droit à l'avortement. Alors justement, Simon Grivey, pardon, je vous coupe, mais vous parlez des élections de mi-mandat qui se profilent, qui se tiendront en novembre prochain aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'à l'occasion de ces élections de mi-mandat, un retour en arrière est possible sur cette question du droit à l'avortement ? Alors c'est toute la question, dans quelle mesure l'électorat démocrate va être réveillé par ce coup de tonnerre de l'annulation de Raw ? Pour l'instant, le scénario était assez noir pour les démocrates et pour Biden, vous savez que Biden est vraiment peu populaire en ce moment. Beaucoup d'États-Unis sont très en colère vis-à-vis de l'inflation, des prix à la pompe qui sont très élevés, d'une situation économique qui est médiocre et de tout un tas d'autres problèmes. Et on se dirigeait vers un scénario type 2010 ou type 1994, c'est-à-dire une raclée, pour parler un peu vulgairement, pour le pouvoir en place et le choix du parti d'opposition qui est pour l'heure le parti républicain pour imposer ce qu'on appellerait enfin une cohabitation, c'est-à-dire un gouvernement partagé avec un président démocrate et puis un congrès dominé par la républicaine. Est-ce que cette remise en cause du droit à l'avortement va faire changer les choses ? C'est possible. Il va falloir examiner ce qui va se passer cet été, dans quelle mesure Biden et les démocrates vont faire campagne et dans quelle mesure est-ce que cette question du droit à l'avortement va réveiller des électeurs démocrates qui souvent, dans ces élections de mi-mandat, se mobilisent peu ? Et c'est une actualité qu'on va bien sûr suivre sur RFI. Merci beaucoup Simon Grivée d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, historien spécialiste de l'histoire du droit et de la justice aux Etats-Unis. Merci.